Police et volontaires fouillent les environs de Modesto, en Californie. Ils recherchent une jeune femme de 27 ans, enceinte de 8 moines. Police et FBI ratissent la ville et les terres agricoles autour. Ils ont aussi fouillé le domicile du couple et le bateau du mari. S'il vous plaît, ramenez-nous notre fille. La famille de Leslie Peterson soutient son mari Scott, qui lui se fait très discret. Scott, que souhaiteriez-vous dire à votre femme ? J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle va bientôt rentrer. Quoi d'autre ? Nous espérons qu'il ne lui ait rien arrivé de grave. Coucou. Fin décembre 2002, l'Amérique entière est rivée sur les chaînes d'infos. Noël est complètement éclipsé depuis que Lacey Peterson, jeune femme enceinte, s'est volatilisée alors que son mari, décrit comme le beau gosse du quartier, Scott Peterson, était à la pêche. Rapidement, l'enquête s'embourbe, mais des éléments font penser au pire. Qu'est-il arrivé à la jeune femme ? Pourquoi Scott a-t-il un comportement si étrange alors qu'on ne trouve pas grand-chose le concernant ? Qui peut vouloir du mal à ce couple dont personne ne s'est jamais plaint ? Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je verrai sans aucun doute toutes celles et ceux qui n'auront pas regardé cette HVF jusqu'au bout puisque justement, jusqu'au bout de cette HVF, on a des révélations, des rebondissements, même à la toute fin du procès et dans les dernières minutes de l'affaire. L'histoire est dingue, même si elle est absolument horrible, comme toujours, et là, je ne peux pas faire plus horrible. Enfin voilà, on parle d'une femme enceinte, on est tous d'accord. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. La disparition. Notre histoire qu'on place aujourd'hui, roulement de tambour, suspense absolu, tout le monde retient son souffle. Aux Etats-Unis d'Amérique. Qui s'en serait douté ? On est plus précisément à Modesto, belle ville pavillonnaire de 200 000 habitants sous le beau soleil californien. Je vous fais profiter un peu, regardez ces beaux paysages, ce soleil, ce ciel bleu. Courage, chez nous dans le Nord, il fera beau entre le 18 juillet et le 3 août, on y croit. Et pour ceux qui écoutent cette HVF en podcast, et bien vous pouvez imaginer, je suis désolé, je ne peux pas encore mettre d'image. Modesto, c'est génial, vous êtes dans le nord de la Californie, près de San Francisco. C'est la petite ville californienne par excellence. La population y est de classe moyenne, voire aisée, et il n'y a pas d'incident particulier à Modesto. Au cours des années qui passent, à part quelques cambriolages, vu la population qui y vit. C'est dans cette belle ville de Modesto que le 24 décembre 2002, Karen servasse par faire sa petite sortie matinale. Elle a l'habitude de faire le tour du quartier pour critiquer les buissons mal taillés, les poubelles mal rangées, les voitures mal garées, et les gamins qui crient trop fort dans les maisons. En ce beau matin de décembre 2002, Karen remarque à 10h18 précisément qu'un chien est complètement paumé au milieu de la route sur l'avenue Covena. Ce chien, c'est un Golden Retriever, et il est bien connu dans le quartier, puisqu'il appartient au jeune couple qui a emménagé ici il n'y a pas bien longtemps, les Peterson. La femme Lacey est même enceinte, peut-être qu'elle doit se reposer à 7h, et qu'elle n'a pas vu le chien se faire la malle. Ou bien Scott, son mari, a peut-être oublié de fermer le petit portail en partant au travail. Karen appelle donc le chien qui le suit avec la tête toute joyeuse qu'on connaît au Golden, et le ramène chez les Peterson. Sauf qu'arrivée au domicile, la voiture de Lacey est bien là, garée dans l'allée, mais personne ne répond. Bon, Karen décide de ne pas déranger la future mère à ce stade, elle est déjà enceinte de 7 mois et demi, c'est la fin de la grossesse. Pas besoin de tambouriner à la porte pour mettre le chien dans le jardin. Karen dépose le chien, referme le petit portillon, et chacun rentre chez soi, tout le monde est content, ils ont tous fait leur promenade du matin. Ce n'est que 6h plus tard, lorsque Scott rentre chez lui, que tout doucement, l'horreur s'amorce. Il est 16h30 lorsque le mari de Lacey rentre de sa petite journée de pêche. Il appelle sa femme, se rend dans la chambre, toque à la porte de la salle de bain, mais Lacey n'est nulle part. Par précaution, pour savoir si sa femme enceinte est partie chez sa mère, Scott appelle Sharon, la mère de Lacey, à 17h15 pour savoir si elle est chez elle. Mais non, Sharon explique qu'elle n'a pas une nouvelle de Lacey depuis hier, elles se sont appelées pour parler du dîner du réveillon de Noël qui approche. Ce à quoi Scott répond... Eh ben, on a un problème, j'ai l'impression que Lacey a disparu. Et là, la mère de Lacey comprend pas bien, et elle sait pas comment réagir, elle est en train de préparer le repas de Noël, elle est avec les œufs de lin et la dinde qu'elle est en train de fourrer, et Scott lui dit au bout de 5 minutes de conversation que Lacey a disparu. Voilà, il lui balance ça comme ça. Sharon demande alors à Scott d'appeler les amis de Lacey, ce qu'il fait. Mais personne n'a vu la jeune femme, Lacey Peterson, enceinte de 7 mois et demi, c'est comme volatilisée. Ce qui va réellement déclencher l'inquiétude de Sharon, sa mère, c'est lorsque Ron Grandski, le beau-père de Lacey, va expliquer avoir tenté de la joindre en milieu d'après-midi pour avoir des nouvelles, et qu'elle n'a pas répondu. Ce qui place le moment de sa disparition, ou plutôt le début du trou noir de notre enquête, à il y a plusieurs heures. Les autorités sont appelées par Scott Peterson à 18h. Les premiers agents arrivés sur place sont Matthews, Perlock et Derrick Lettinger. Ils rejoignent à ce moment-là Scott, Sharon et Ron dans un parc voisin, puisque les trois membres de la famille sont en train de chercher Lacey en hurlant son nom. Alors dans n'importe quelle affaire, les enquêteurs auraient dit à la famille de patienter, que Lacey c'est une adulte, et qu'elle a parfaitement le droit de disparaître. Ils seraient revenus d'ici 48h, voire une semaine, soyons honnêtes. Mais là, Lacey est enceinte, la situation est grave, et les recherches sont tout de suite lancées. Sharon, la mère de Lacey, témoignera plus tard à propos de cette soirée de recherche en disant « Je me souviens avoir couru dans le parc et avoir crié son nom. Il n'y a rien de pire que de soulever une poubelle à la recherche de votre enfant pour voir si son corps est à l'intérieur. Mais je me souviens de l'avoir fait. Quand ça arrive à quelqu'un d'autre, vous vous dites que c'est quelque chose d'horrible et vous pensez pouvoir imaginer ce qu'il ressente. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. » De son côté, Scott explique aux deux enquêteurs qu'il n'a rien vu d'inhabituel ce matin-là. Il a pris son petit déjeuner avec Lacey, qui était un peu fatiguée, et lorsqu'il est parti, elle s'est allongée devant la télé. Ce matin-là, Scott dit avoir été pêché à Berkeley, une zone située dans la baie de San Francisco, à 1h30 de leur domicile. Mais à cause du temps qui s'est assombri en début d'après-midi, il a décidé d'écourter et a envoyé un message à Lacey en disant « Salut beauté, il est 14h15, je quitte Berkeley. » Sans réponse de sa femme, il a tenté de la joindre trois fois, mais Lacey n'a jamais répondu à ses appels. Ce matin-là, Lacey avait rien de prévu, elle était juste censée faire une petite balade avec leur chien et c'est tout. Pour lui, il s'est forcément passé quelque chose ce matin lorsque Lacey promenait le chien, sinon, pourquoi Karen, la voisine, aurait justement retrouvé l'animal au milieu de la route ? Sans nouvelles de sa femme, Scott a commencé à s'inquiéter. Il est rentré vers 16h30, a trouvé la porte arrière de la maison déverrouillée et le chien dans la cour, alors que normalement à 7h, il fait la sieste avec Lacey. Et là, le récit qui suit pose pas mal de soucis aux deux enquêteurs, Spurlock et Derek. Il raconte… Scott nous dit qu'il est vraiment nerveux au sujet de la disparition de sa femme. Alors, que fait-il lorsqu'il rentre chez lui ? Eh bien, il va à la machine à laver, d'après ce qu'il nous dit. Il enlève tous ses vêtements, les lave et ensuite, il se fait une petite pizza tout en buvant un verre de lait avant d'aller prendre une douche et d'appeler Sharon, la mère de Lacey, 45 minutes plus tard pour lui dire « Lacey a disparu ». Ça ressemble pas du tout à la façon dont un mari s'inquiète pour sa femme enceinte qui vient de disparaître. Enfin, je veux dire, vous rentrez chez vous, vous voyez que votre femme qui est enceinte jusqu'au cou a complètement disparu, vous vous faites pas chauffer une part de pizza, vous prenez pas une douche et vous lancez pas une machine à laver avec vos affaires de pêche. Mais d'ailleurs, pourquoi lancer une machine à laver si rapidement en rentrant de sa petite escapade ? Attention, moi j'accuse personne, je pose juste des questions. Par précaution, la maison du couple est perquisitionnée, Lacey est portée disparue depuis la fin d'après-midi, on est maintenant en tout début de soirée, s'il lui est arrivé quelque chose alors qu'elle était chez elle, il doit bien y avoir des éléments ici et là. Au domicile, aucune trace d'effraction, toutes les portes-fenêtres sont fermées, les portes n'ont pas été enfoncées, rien n'a signalé et surtout, aucun objet important n'a été volé. Le sac à main de Lacey est toujours là. Mais un élément interroge rapidement les enquêteurs, qui note sur un petit bout de papier qu'il faudra en parler à Scott si on vient l'interroger plus durement. À côté de la machine à laver se trouve un panier de linge sale. Problème ? Scott dit avoir lancé une machine en rentrant chez lui. Il porte à ce moment-là, quand il est rentré de la pêche, un pull vert, un jean et une chemise. Alors, pourquoi avoir lancé une machine simplement avec ses trois vêtements ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la peine de remplir la machine avant de la lancer, alors que le panier à linge est plein ? Pourquoi ce nettoyage précipité de ses habits ? Un seau et une serpillère fraîchement utilisés sont aussi retrouvés, comme si quelqu'un avait lavé le sol ou en tout cas une partie de la maison dans les dernières heures. Les enquêteurs décident également d'examiner la petite camionnette de Scott, celle qu'il dit avoir utilisée pour aller pêcher. À l'intérieur, rien de bizarre à part un peu de sang qui lui appartient, mais Scott avait prévenu, il se coupe les mains tout le temps avec son matériel de pêche. À l'arrière de la camionnette, les enquêteurs remarquent de grands parasols, utiles en Californie pour se protéger du soleil quand on pêche. Une bâche, une veste de camouflage et divers équipements pour attraper du poisson. Le tout est neuf, puisque Scott a commencé à s'équiper pour la pêche le 20 décembre. Parce que je vous l'ai pas dit, mais la pêche, c'est pas du tout le passe-temps favori de Scott, et ce matin-là, c'était même la première fois qu'il partait pêcher, et c'est pour ça que ça dérange un peu Ron, le beau-père de Lacey, qui explique aux enquêteurs que, bah lui, il parle régulièrement avec Scott, et le mari de Lacey lui a jamais dit que, voilà, il avait envie de se lancer dans la pêche. Donc, ça lui paraît bizarre qu'il soit parti, comme par hasard, ce matin-là à la pêche, et que, à son retour, Lacey est disparu. Dans le même temps, alors que les enquêteurs regardent toujours de près la camionnette et la maison, Scott leur fournit, sans qu'on ne lui demande rien, son ticket de parking dans la marina de Berkeley, là où il a été pêché ce matin. Vu qu'on sait que Scott a été à Berkeley, direction le petit entrepôt qu'il loue pour y stocker son bateau. Bateau, dont il n'a d'ailleurs parlé à personne, même la famille de Lacey n'est pas au courant de cette acquisition, à tel point que les enquêteurs se demandent si Lacey était elle-même au courant de l'achat de son mari, puisque le bateau a été acheté en cash le lundi 9 décembre, il y a 15 jours seulement, et n'a jamais été mis à l'eau avant ce 24 décembre. Aujourd'hui, au moment de la disparition de Lacey, c'était la toute première fois que Scott partait à la pêche. En plus de ça, les enquêteurs Spurlock et Derek, qui sont les premiers à se mettre sur l'affaire, noteront plus tard dans leur rapport que Scott leur dit un peu n'importe quoi concernant sa matinée de pêche. Il décrit du matériel qui n'est pas du tout adéquat pour pêcher en cette période, à utiliser les mauvais hameçons. C'est peut-être un pêcheur débutant, mais quand même, il l'est à tel point qu'il dit aux enquêteurs être partis ce matin pour pêcher l'Esturgon, qui ne se pêche pas en Californie en plein mois de décembre. Exemple un peu bête, mais si vous vous dites chasseur et que vous partez chasser l'ours en pleine période d'hibernation alors que le bétain est planqué au fin fond d'une grotte, ça ne le fait pas. Et Scott, s'il se dit amateur de pêche, pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé des conseils à Ron le beau-père de Lacey, qui lui, est passionné par la pêche ? Et puis, Scott, il a accès à Internet. Alors pourquoi partir comme ça, ce matin-là, complètement à l'arrache, pêcher un poisson qui n'est même pas là à cette période, en plus avec le mauvais équipement ? Le soir même de la disparition de Lacey, les enquêteurs se rendent donc à l'entrepôt de Scott au 1027 North Summerlaid Avenue à Modesto, en pleine nuit du 24 décembre, alors que toutes les familles américaines sont en train de fêter Noël. Et d'ailleurs, aucune d'entre elles ne se doute encore de l'horreur qui s'affichera sur leurs écrans d'ici quelques mois. Dans le hangar, les enquêteurs qui ne voient pas grand-chose, d'ailleurs parce que l'électricité y est coupée selon Scott, remarquent une encre artisanale qui a été faite avec un peu de béton à la va-vite. Toujours le soir même, Scott est interrogé. Il confirme son emploi du temps et, par ce fait, son alibi. Il est à la pêche ce matin. Lorsqu'il est rentré, Lacey avait disparu. Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune idée de l'endroit où Lacey peut être. Aucune. Avez-vous des problèmes tous les deux ? Dans votre couple ? Non. Tout va bien. Vous accepteriez de passer au détecteur de mensonges ? Pour vous innocenter ? Oui. C'est fiable ? Oui, de toute façon, ça ne pourra pas être utilisé contre vous. Mais pour moi, c'est fiable. Mais alors, histoire de clore définitivement la piste du mari, est-ce qu'on retrouve dans l'histoire du couple Peterson, qui est décrit par tous les voisins comme le couple mignon du quartier qui attendait un bébé, ben, un motif qui aurait pu pousser Scott à se débarrasser de sa femme et de son petit garçon ? Eh ben, vous allez voir que pour une fois, c'est pas si facile. L'histoire du couple. Lacey Dany Rocha, future Madame Peterson, né le 4 mai 1975, escalons sous le soleil californien. Ça me fait un peu voyager, moi qui enregistre cet HVF sous le beau ciel gris Picard avec mon pull. Lacey a un frère aîné, Brent et leurs parents Denise et Sharon tiennent une ferme laitière. Ce sont des fermiers qui, à l'époque, ont la chance de pouvoir vivre de leur production, puisque la population fait encore l'effort de se fournir chez le producteur du coin. Malheureusement, le couple finit par se séparer alors que les enfants sont encore en bas âge. La ferme, le travail, les horaires, le fait de devoir s'occuper des deux petits en plus de la maison ont eu raison de leur couple. Lacey et Brent ont donc déménagé avec leur mère à Modesto, toujours en Californie, mais rendaient visite à leur père chaque week-end. En grandissant, Lacey va rapidement attirer les regards. Elle est décrite par ses camarades de lycée comme une adolescente solaire, toujours au centre de l'attention, pétillante et très populaire auprès des jeunes de son âge. Lacey a été comme beaucoup d'américaines pom-pom girls pour son lycée, le Donay High School, et on lui connaît quelques relations amoureuses à cette période, mais rien de vraiment sérieux à ce stade. Pour ça, il faut attendre l'été 1994. À cette époque, Lacey a obtenu son diplôme et elle est inscrite à l'université de Californie pour y suivre des études d'horticulture ornementale. En gros, c'est le fait d'utiliser des plantes pour décorer des jardins et l'intérieur des maisons. C'est son père qui lui a transmis l'amour des plantes et depuis toute petite, elle rêve d'ouvrir un jour son propre magasin de fleurs. Lacey excelle d'ailleurs dans ses études puisqu'elle va même recevoir de la part de l'université un prix pour avoir réalisé la plus belle décoration lors d'un concours. À ce moment-là, été 1994 donc, Lacey fréquente régulièrement un café nommé le Pacifique à Morro Bay, dans lequel les jeunes du coin se rassemblent pour jouer au billard, boire des bières, des cafés, travailler sur leurs différents devoirs. Et dans ce café, elle va croiser le regard de Scott Peterson. Et là, ça pète ! C'est le coup de foudre à tel point que Lacey en parle à sa mère en lui disant « Maman, j'ai enfin rencontré l'homme que je vais épouser ! » Moi perso, quand les gens croisent mon regard et me reconnaissent, ils disent à leurs potes « Eh regarde, c'est le mec bizarre là qui parle de meurtre toutes les semaines sur YouTube ! » On n'a pas tous la même réputation. Scott Peterson, il naît le 24 octobre 1972 à San Diego, toujours en Californie, pendant que je suis toujours en Picardie. Il naît dans une grande famille puisqu'à sa naissance, ses parents Arthur et Jackie Peterson lui ont déjà fait six frères et sœurs. Bon, certains sont issus d'un précédent mariage, mais il y a du monde à la maison. En grandissant, Scott ne se révèle pas être un garçon à problème. Il aime la chasse, la pêche, le golf. Il est très proche de ses parents qui lui font totalement confiance et surtout l'encourage à continuer toutes ses activités. Au lycée, Scott devient même capitaine de l'équipe de golf pendant deux ans et à l'obtention de son diplôme, il tente d'entrer à l'université d'Arizona en faisant une demande de bourse pour devenir golfeur pro à l'université. En gros, il prête son talent sportif à l'université qui, en échange, lui offre sa scolarité. Sauf que cette bourse, Scott ne l'aura jamais puisque pendant un voyage de recrutement en Arizona pour justement que l'université puisse dénicher de nouveaux talents et leur donner une bourse, Scott va avoir la merveilleuse idée avec un ami nommé Chris de s'alcooliser et de foutre le bordel. Il sera donc renvoyé chez lui sans bourse et sans université. C'est donc finalement ce refus de l'université d'Arizona qui va le mener à s'inscrire à l'université de Californie au printemps 1994 pour se spécialiser dans le commerce agricole. Et cette fois, Scott ne fait pas la même connerie. Il est très sérieux pendant tout le processus d'inscription et est décrit comme un étudiant modèle, gentil, amical, attentionné et sincère. L'un de ses anciens profs, Jim A.R. ne dira plus tard Il semblait plus mature que la plupart des autres et il était agréable à côtoyer. Ça ne me dérangerait pas d'avoir une classe pleine de Scott Peterson. Pour financer ses études, Scott occupe trois emplois à l'époque, dont celui de serveur au Pacifique Café, là où il va faire la rencontre de Lacey. Au moment où les deux se croisent, Scott tente encore de se remettre avec son ex-petit ami qui avait découvert son infidélité. Bon, autant vous dire que quand Lacey a donné son numéro à Scott, il a complètement oublié son ex et il s'est jeté sur l'occasion. Lacey et Scott se plaisent plus que tout. C'est le coup de foudre que l'on voit dans les films. Ils se voient tout le temps, officialisent très vite leurs relations, à tel point que Scott, quand il présente Lacey à sa famille, il dit « J'espère que c'est la future Madame Peterson. » Bon, alors avant de se marier, chacun va obtenir son diplôme universitaire et en 1997, Lacey et Scott deviennent Monsieur et Madame Peterson. Dans la foulée, ils achètent un bar sportif nommé The Shark à San Luis Obispo, qu'ils vont tenir pendant quatre ans. Et bon voilà, il n'y a rien à dire sur cette période. Tout se passe bien, les clients ne remarquent rien de spécial. Scott et Lacey gèrent parfaitement le bar et décident de revendre le commerce après quatre années de succès qui en ont fait le lieu des fans de sport du coin qui veulent boire un petit coup devant les matchs du soir. La raison de la vente est financière. En 2001, Lacey a envie de fonder une famille, mais pour ça, elle veut absolument être propriétaire de sa maison pour être sereine vis-à-vis des finances. Alors, le couple Peterson, grâce à la vente du bar, va acheter une maison de plein pied sur l'avenue Covena, à Modesto. Et la maison, elle claque. Que belles pièces de vie, jolies chambres, buanderies, piscines pour profiter du soleil californien, un vrai paradis. Scott et Lacey invitent leur famille, leurs amis font des barbecues à tout va, profitent de la piscine. Lacey, en attendant de tomber enceinte, va trouver un emploi à temps partiel comme enseignante dans un lycée du coin. On sait qu'à cette époque, Lacey passe le reste de son temps libre à s'occuper de la maison, la meubler, la décorer, pendant que Scott travaille toute la journée comme négociant d'engrais dans le commerce agricole. Et puis, en mai 2002, c'est la surprise. Lacey se sent bizarre depuis quelques jours. Elle décide de faire un test de grossesse qui est positif. Bonheur absolu dans la maison. Elle l'annonce à Scott, qui est plus heureux que jamais. Dans les mois qui suivent l'annonce, le couple apprend que Lacey attend un petit garçon. Comme tout couple qui attend son premier enfant, Lacey et Scott se font avoir par le marketing autour de la grossesse. Ils achètent tout un tas d'objets pour leur garçon à venir. Ils lui préparent une chambre sur le thème de la mère. Le prénom est même choisi, ce sera Connor. Et son arrivée est prévue par les médecins pour le 10 février 2003. Scott n'est donc pas décrit par ses proches comme un homme violent. Lacey, de son côté, ne s'est jamais plainte auprès de sa famille du comportement de son mari. Il part au travail le matin, rentre le soir, part de temps en temps en déplacement professionnel, mais voilà, s'occupe de la maison, prend soin d'elle, l'aide à préparer l'arrivée du bébé. Mais alors, si Lacey doit accoucher dans moins de deux mois, où est-elle ? Déjà, pas besoin de s'énerver, je vais vous répondre. Une plongée en enfer. Retour durant la nuit du 24 décembre 2002. Lacey est portée disparue depuis un peu moins de 6 heures désormais, même si on pense qu'elle s'est évaporée en fin de matinée alors que Scott était à la pêche. On table sur ce moment-là parce que plusieurs témoins affirment l'avoir vu en train de promener le chien dans le parc voisin. Chien qui sera retrouvé par la suite par la voisine et ramené à la maison, souvenez-vous. Et pourtant, même si Lacey aurait été vue dans le parc, les enquêteurs commencent à se focaliser sur Scott dès le tout début de l'enquête. Et Scott, je vous avoue qu'il n'arrange pas son cas parce que ce soir-là, il va appeler l'un des enquêteurs mis sur l'affaire, un certain Brocini. L'équipe s'est agrandie depuis cet après-midi. Et il va demander au téléphone s'il y a du nouveau. Est-ce que les enquêteurs ont une piste pour retrouver sa femme ? Et surtout, est-ce que des chiens chercheurs de cadavres sont déployés ? Quoi ? Comment, quelques heures seulement après la disparition de sa femme enceinte, Scott peut penser à ce genre de choses et poser ce genre de questions ? On a encore de l'espoir. Là, personne parle de meurtre. On s'imagine qu'une demande de rançon va prochainement arriver. L'affaire choque donc forcément que les autorités vont allumer la planche à billets pour payer. La nuit passe sans aucune nouvelle de Lacey. La majorité des familles américaines fêtent Noël pendant que celle de la jeune disparue est plongée dans l'horreur. Le 25 décembre, les flash-infos américains s'ouvrent tous avec une même nouvelle. Police et volontaires fouillent les environs de Modesto en Californie. Ils recherchent une jeune femme de 27 ans enceinte de 8 mois. Police et FBI ratissent la ville et les terres agricoles autour. Ils ont aussi fouillé le domicile du couple et le bateau du mari. S'il vous plaît, ramenez-nous notre fille. La famille de Lacey Peterson soutient son mari Scott qui lui se fait très discret. Scott, que souhaiteriez-vous dire à votre femme ? J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle va bientôt rentrer. Quoi d'autre ? Nous espérons qu'il ne lui ait rien arrivé de grave. Tout le monde découvre le visage de Lacey Peterson. Tout le monde découvre le fait qu'elle était enceinte, mariée à Scott que tout le monde décrit comme plutôt beau gosse. Sa famille s'organise, les fameuses affiches missing sont imprimées, distribuées. Les voisins annulent leur repas de Noël et sortent à la recherche de Lacey. Des unités canines sont déployées, des agents à pied, à chevaux, sur un bateau gonflable sont même vus en train d'arpenter les alentours. Ce matin même, Scott refuse finalement sur conseil de ses proches de passer le test polygraphe. Il ne veut pas du détecteur de mensonges et a développé une nouvelle théorie pendant la nuit. Il pense que sa femme a sûrement été kidnappée pour ses bijoux. La preuve, il a remarqué hier soir qu'une paire de boucles d'oreilles en diamant avait disparu de la boîte à bijoux. Une équipe d'enquêteurs est de nouveau envoyée au domicile des Peterson pour voir si en plein jour, il découvre d'autres choses. Il note comme dit Scott qu'une paire de boucles d'oreilles a disparu mais bon, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Non, ce qui démêle tout doucement mais sûrement notre affaire, c'est que dans le hangar de jardin du couple, les enquêteurs découvrent une bâche de bateau qui pue l'essence. C'est presque un luxe aujourd'hui de pouvoir en sentir mais à l'époque, ça ne coûtait pas aussi cher. Et sur cette bâche, on retrouve des résidus de béton comme si une encre artisanale par exemple avait été posée dessus, comme si cette bâche avait été transportée jusqu'au hangar de Scott dans lequel justement on retrouve une encre artisanale hier soir, souvenez-vous. Mais alors, pourquoi cette bâche pue l'essence ? Pour cacher quelles odeurs ? Et surtout, qu'est-ce que ce grand bout de plastique a pu transporter jusqu'au hangar de Scott ? Et là, l'enquête se complique. N'importe quel flic déteste ça. Là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une bâche qui pue l'essence dans l'abri de jardin ? Pourquoi Scott a fait une encre artisanale ? Pour couler quoi ? Et si on en retrouve une dans son hangar, combien en a-t-il fait réellement pour les jeter à l'eau ? Et une fois de plus, la même question revient. Pour couler quoi ? L'enquête s'accélère. Les 26 et 27 décembre, les enquêteurs perquisitionnent de nouveau le hangar que loue Scott. Cette fois, avec un mandat pour pouvoir tout retourner. 50 objets sont examinés, dont le bateau de Scott. Bateau dans lequel on retrouve des cheveux qui sont malheureusement très dégradés à cause de l'eau de mer, de l'humidité, de l'environnement général. Mais on parvient quand même à en prélever de l'ADN toujours dégradé, mais qui donne une info aux enquêteurs. Cet ADN, il appartient à la lignée maternelle de la mère de Lacey Peterson. En gros, ce cheveu peut appartenir soit à la grand-mère de Lacey, à sa mère, ou bien à Lacey elle-même. Quand on sait que Lacey n'est officiellement jamais venu dans ce hangar et n'est jamais monté dans le bateau, c'est bizarre, mais bon, ça reste la femme de Scott. Il a très bien pu emporter ses cheveux sur ses vêtements. Ça veut tout et rien dire, donc un chien pisteur est envoyé sur place voir s'il repère l'odeur corporelle de Lacey et le chien marque. Il va du hangar jusqu'au bord de l'eau, comme si la jeune femme enceinte était partie sur un bateau au large. Malgré tout, tous ces éléments ne constituent pas des preuves. Je veux dire, là on commence doucement à parler de meurtre. Lacey était enceinte, faut bien s'imaginer l'horreur du truc, donc, va falloir des preuves en béton. C'est le cas de le dire comme l'encre qui a été retrouvée dans le hangar pour accuser Scott. Surtout qu'à ce stade, on sait que le jour de la disparition de Lacey, un cambriolage a eu lieu en face de leur domicile. Est-ce qu'elle a pu surprendre le groupe de cambrioleurs en revenant de sa balade avec le chien ? Et malheureusement, ils ont décidé de se débarrasser d'elle. Les deux hommes, Steven Todd et Donald Pears sont rapidement identifiés et arrêtés. Ils passent sur le détecteur de mensonges et réussissent tôt la main. La piste est close. Merci au revoir, retour sur Scott. Bon bah si la piste des cambrioleurs est déjà fermée, retournons du côté de Scott et accrochez-vous parce que là, on passe la troisième. Le 30 décembre 2002, une femme nommée Amber Frey contacte les enquêteurs mais les informations fuient rapidement tellement il y a de journalistes au mètre carré à Modesto à ce moment-là. Pour contrôler la situation, les enquêteurs décident d'organiser une conférence de presse avec cette fameuse Amber Frey. Pour commencer, j'ai rencontré Scott Peterson le 20 novembre 2002. Je ne savais pas qu'il était marié quand j'ai fait sa connaissance. Il m'a affirmé qu'il n'était pas marié. Nous avons effectivement entamé une relation amoureuse. Je suis vraiment désolée pour la famille de Lacey. Je prie pour qu'elle soit retrouvée saine et sauve. C'est à ce moment précis que la rupture intervient dans notre affaire. Ce point de bascule propre à toutes les enquêtes criminelles. Scott est lâché par les proches de Lacey. Il a trompé sa femme enceinte à coucher avec une autre et plus encore à carrément commencer une relation amoureuse. Ce n'était pas juste une maîtresse ni un plan cul Amber sortait officiellement avec Scott et n'était pas du tout au courant qu'il était marié ni attendait un enfant. Elle le rencontre le 20 novembre dans un restaurant en japonais qui fait bar karaoké. Scott participe accrochez-vous à une sorte de soirée de rencontre entre célibataires et Amber a rapidement un coup de cœur pour lui à tel point qu'ils couche ensemble dès le premier soir et se voit par la suite très régulièrement. Scott va même passer quelques jours chez Amber qui a déjà une petite fille d'une précédente union et là il va lui dire que lui il ne veut pas d'enfant. si leur relation s'officialise complètement il accepte parfaitement de s'occuper de sa fille mais il n'a vraiment pas envie d'avoir d'enfant alors que sa femme Lacey est enceinte jusqu'au bout des pieds seule chez elle et qu'elle pense son mari en déplacement professionnel. Mais moi là ça me chiffonne un petit peu parce que le motif serait donc peut-être l'adultère. Scott a voulu cacher son infidélité et il s'est débarrassé de sa femme. Bon d'accord ça peut représenter un motif on l'a déjà vu dans divers HVF mais si c'est vraiment ça le motif comment est-ce qu'il a pu penser une seule seconde que se débarrasser de sa femme enceinte allait passer comme ça tranquillement sous les radars ? Forcément que toutes les caméras du pays allaient être rivées sur son visage et que sa maîtresse Amber allait le voir à la télévision. Enfin je veux dire le plan est carrément bancal. Grâce à Amber on peut en apprendre plus sur ce qu'il se passe avant la disparition de Lacey. Par exemple le 15 décembre Scott lui dit qu'il est en voyage d'affaires alors qu'il est chez lui et que selon ses proches le couple est en froid à ce moment-là comme si Lacey avait des doutes sur certaines choses mais elle n'en parle à personne. Acceptant de collaborer avec les enquêteurs Amber va être ok pour que son téléphone soit mis sur écoute avant que la conférence de presse que vous avez vue juste avant ne soit annoncée et au moment où les enquêteurs sont en train d'installer le dispositif Scott appelle et lui dit « Hey ça va ? Je t'appelle demain tu me manques » et dans les jours qui suivent la rencontre d'Amber avec les enquêteurs Scott va appeler plusieurs fois sa maîtresse alors même que tout le monde recherche sa femme enceinte pour lui parler de tout et rien et lui dire qu'elle lui manque. Je vous raconte pas la tronche que Scott a tirée lorsqu'il a vu Amber se pointer à la conférence de presse et dire que oui oui elle couchait avec lui et qu'il trompait parfaitement sa femme mais ça va pas du tout déstabiliser Scott qui va continuer d'appeler Amber pour essayer de maintenir la relation. Face à la pression médiatique Scott va accepter une interview pour s'expliquer dans l'émission Good Morning America dans laquelle il va dire que Lacey était parfaitement au courant de sa relation et qu'ils étaient un couple libre et c'est pas une blague voici les extraits. Vous voulez vraiment faire croire aux gens qu'une femme enceinte de 8 mois et demi puisse apprendre que son mari la trompe et ne pas faire de scandale ? Que cela ne la dérange pas et qu'elle accepte cette situation calmement ? Qu'elle s'en accommode ? Oui pour tout vous dire vous ne savez pas comment on fonctionne elle et moi vous n'êtes pas dans notre couple. Autant vous dire que l'opinion publique ne le suit pas du tout et que des moyens colossaux sont mis en place pour fouiller la baie de San Francisco puisqu'on recherche désormais le corps de Lacey et de son petit Connor. Pour les enquêteurs le scénario est tout tracé. Scott est mis sous surveillance le moindre de ces faits et gestes est enregistré et c'est d'ailleurs comme ça que l'on va comprendre qu'il prépare potentiellement sa fuite puisque le 10 février quasiment la date à laquelle Lacey aurait dû accoucher puisque le terme était prévu le 8 Scott va déposer dans un buisson près du domicile d'Amber sa maîtresse un CD de musique qui s'intitule « Part loin avec moi ». Le CD est découvert Scott se fait de nouveau massacrer par l'opinion publique et il décide enfin de se faire discret. Il faudra attendre le mois d'avril pour que l'enquête plonge définitivement dans l'horreur. En ce début de mois d'avril la baie de San Francisco est touchée par une tempête des rafales de vent et de grosses pluies font bouger l'eau de la baie dans tous les sens et tout un tas de déchets remontent à la surface pour s'échouer sur les rochers alentours. Le 13 avril le corps d'un nourrisson de sexe masculin est retrouvé sur le rivage de l'île de Brooke juste ici toujours dans la baie de San Francisco. Le lendemain matin les restes décomposés d'une femme récemment enceinte sont quant à eux retrouvés sur le rivage de Point Isabelle juste là à un peu plus d'un kilomètre de l'île. Les tests ADN tombent rapidement Lacey et Connor viennent d'être retrouvés. Le petit contrairement à la mère est plutôt bien conservé et on suppose qu'il a été relâché par le ventre à cause de l'état de décomposition de Lacey plongé à l'eau. Il est impossible de connaître la cause de la mort de Lacey sa tête ses mains et ses pieds manquent. Deux de ses côtes sont fêlées et rien n'indiquant l'état qu'elle a pu accoucher naturellement et donc qu'elle a été enfermée quelque part jusqu'à son terme. Un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de Scott qui depuis quelques jours traîne à San Diego à 8 heures de route de là où se passe notre affaire mais toujours en Californie. Les enquêteurs qui le traquent puisqu'il est bien évidemment sous surveillance ont remarqué qu'il avait changé d'apparence. Cheveux teints dans un espèce de blond. Il s'est laissé pousser le bout qu'il a acheté dernièrement quatre téléphones portables du matériel de camping des vêtements et de l'équipement de survie. Il a même retiré 15 000 dollars en espèces de son compte en banque. Le 18 avril six jours après la découverte des corps Scott est arrêté. Il est présenté à la juge Nancy Ashley qui l'accuse de deux meurtres. Scott Peterson décide à ce moment-là de plaider non coupable. Un an plus tard le 1er juin 2004 son procès s'ouvre. Et préparez-vous parce que c'est là qu'un doute va peut-être vous habiter sur l'identité du supposé coupable puisque pour une fois la défense est vraiment forte. La justice tranche. Le 1er juin 2004 s'ouvre le procès ultra médiatique de Scott Peterson qui plaide non coupable et le procès va être une bataille de mastodontes entre la défense et l'accusation. Pour commencer l'accusation donc les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire présentent leur scénario. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2002 à leur domicile au 523 Covena Avenue à Modesto les Peterson s'engueulent. Laïcia a compris la tromperie de son mari et elle lui pose beaucoup de questions menace de divorcer. Elle pleure beaucoup et est au bout du rouleau toute sa vie parfaite s'effondre. Scott panique lui aussi va tout perdre sa maison son fils sa femme inimaginable alors il se met à frapper. Un premier coup part, il pousse Lacey sur le lit et lui monte dessus. Il s'assoit sur sa poitrine la bloque avec ses genoux c'est là qu'il lui brise les côtes. Scott étrangle pendant 5 à 10 longues minutes. Pas vraiment traumatisé par ce qu'il vient de faire il place le corps de sa femme dans une bâche et la met à l'arrière de sa camionnette. Il roule ensuite jusqu'à son entrepôt. C'est cette même bâche bleue qui sera par la suite recouverte d'essence par Scott pour masquer les odeurs. Dans son hangar Scott utilise l'une de ses encres artisanales pour attacher des poids au corps de Lacey puis la place sur son bateau avant d'aller la jeter dans la baie de San Francisco en s'imaginant que le corps se décomposera calmement au fond de l'eau sans justement imaginer qu'à un moment ou un autre les membres vont commencer à se détacher et vont faire remonter à la surface le torse. Scott rentre ensuite chez lui nettoie la maison lance une machine avec ses vêtements prend le temps de prendre une douche de manger de se reposer puis déclare la disparition de sa femme. L'accusation explique aussi qu'un mois à peine après la disparition de Lacey Scott a mis en vente leur maison et la voiture de sa femme comme s'il voulait rapidement passer à autre chose. Pendant les recherches dans la baie il observait régulièrement les va-et-vient des plongeurs. Pendant les différentes veillées aux chandelles il ne semble pas abattu par la disparition de Lacey. De plus le couple vivait apparemment au-dessus de ses moyens et Scott ne voulait finalement pas avoir à charge un enfant qui allait lui coûter encore plus d'argent. Pour l'accusation c'est clair Scott est coupable aucun doute possible. Mais pour la défense c'est tout le contraire Scott est parfaitement innocent. Alors après c'est logique les avocats de Scott vont pas dire que c'est forcément lui le tueur mais ils arrivent au procès avec un dossier béton fait de preuves scientifiques de témoignages et de vidéos. L'équipe de défense est gérée par Mark Geragos un pilier de la défense américaine. Il a représenté des stars comme Michael Jackson ou Chris Brown c'est pas n'importe qui et on l'appelle quand vraiment on a besoin d'un truc solide. Et Mark il va d'abord se poser une question simple. Ok l'accusation dit que Scott a transporté le corps de Lacey sur son bateau dans la baie de San Francisco puis qu'il l'a jeté à l'eau. Alors c'est facile dit comme ça mais vous avez vu les images du bateau de Scott c'est un tout petit bateau de pêche qui tient pas bien j'allais dire qui tient pas bien la route mais qui tient pas bien sur l'eau. Donc Mark l'avocat va décider de faire une reconstitution pour voir avec un mannequin si Scott aurait pu effectivement maintenir le bateau à flot tout en soulevant le corps de Lacey et le balançant à l'eau. Il en fait une vidéo. Alors on prend le même type de bateau on y charge un mannequin et on envoie un pauvre type qui a rien demandé au charbon pour faire la démonstration. Le mec essaie de soulever le mannequin qui fait le poids de Lacey et le bateau se retourne. Pour Mark Géragos il est impossible que Scott ait réussi seul en pleine nuit d'ailleurs vu qu'il n'a été vu par personne à jeter le corps de sa femme enceinte dans la baie de San Francisco sans couler. Malheureusement pour Scott la démonstration sera refusée par le juge qui demandera au juré de ne pas la prendre en compte car pas assez scientifique d'après lui. Second point très important pour la défense Connor est né à terme ou proche de son terme vers le mois de février entre le 10 ou le 16. Alors là-dedans on entre dans des données ultra complexes des calculs des centimètres au millimètre près la taille des os du crâne etc. sont pris en compte comparé aux autres bébés qui naissent aux Etats-Unis et le docteur Yip qui est le gynécologue qui suivait Lacey va affirmer à la barre que Connor d'après les données qu'il a récoltées tout au long de la grossesse comparé aux mesures prises sur son corps s'est bien développé jusqu'au bout dans le ventre de sa mère ce qui indique que Lacey n'a pas pu mourir le jour de sa disparition le 24 décembre Marc Géragos et son équipe démontent également un fait présenté par l'accusation disant que Lacey n'est jamais venu à l'entrepôt de Scott dans lequel il gare son bateau et donc vu qu'on y retrouve son odeur elle y a été emmenée décédée par son mari Or c'est faux plusieurs témoins disent avoir vu Lacey au hangar de Scott bien vivante plusieurs jours avant sa mort et elle était donc au courant de l'achat du bateau de son mari c'est pour ça qu'on retrouve son odeur au hangar même un expert comptable est appelé à la barre il explique que non les Peterson n'avaient aucun problème d'argent et Scott avait même plus intérêt à garder Lacey en vie que morte malgré l'assurance vie parce que oui je ne l'ai pas précisé mais Lacey avait une assurance vie sur sa tête de plus de 100 000 dollars dont le bénéficiaire était Scott la défense toujours pour appuyer sur le doute explique qu'il n'y a aucune preuve dans tout ce qui a été raconté on parle d'étranglement mais l'état du corps de Lacey ne permet pas de savoir comment ni quand elle est décédée on ne retrouve rien dans la maison tout le scénario n'est que supposition et surtout on sait qu'il y a eu de nombreux cambriolages au moment des faits mais personne n'a jamais creusé cette piste les deux seuls cambrioleurs qui ont été identifiés ont juste dit non non on n'a rien fait oui Scott a été infidèle mais il ne faut pas le juger pour ça il faut le juger ce pourquoi il est accusé le meurtre de Lacey Peterson et de son fils Connor le 12 novembre 2004 le verdict tombe Scott Peterson est reconnu coupable du meurtre de Lacey et de son fils il est condamné à mort l'annonce du verdict Scott ne réagit pas il dira plus tard le 5 juillet 2012 ses avocats déposent un document de 423 pages pour annuler la condamnation à mort mais aussi pour le faire sortir de prison 8 ans plus tard la cour suprême de Californie annule la condamnation à mort de Scott mais confirme sa peine de prison à vie et le fait qu'il est coupable à ce jour Scott Peterson soutenu par sa famille continue de clamer son innocence les Peterson sont persuadés que Scott a été piégé et que le coupable en apprenant à travers les médias que Scott pêchait au moment de la disparition de Lacey a décidé de se débarrasser de son corps dans la baie pour faire accuser Scott en août 2022 une femme s'est manifestée auprès des enquêteurs donnant le nom d'un homme dont on ne connaît que les initiales D.M qui lui aurait avoué avoir été complice du meurtre de Lacey Peterson il aurait expliqué que le jour de sa disparition Lacey rentrait de sa promenade avec son chien lorsqu'elle a surpris le groupe de ce fameux D.M en train de cambrioler une maison sur le chemin du retour par précaution le groupe de cambrioleurs a décidé de se débarrasser de Lacey en la suivant jusque chez elle et ont jeté son corps dans la baie après avoir entendu l'alibi de Scott en raison de ses déclarations le LA Innocence Project un organisme qui oeuvre pour réouvrir des dossiers qui ont potentiellement été frappés d'erreurs judiciaires a annoncé le 18 janvier 2024 qu'il prenait en charge le cas de Scott Peterson en déclarant De nouvelles preuves soutiennent désormais la revendication d'innocence de longue date de M. Peterson et soulèvent de nombreuses questions sur qui a enlevé et tué Lacey et Connor Peterson Seul le temps nous dira si le jury avait tout faux il y a 20 ans et nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à Lacey Peterson Vous l'avez compris le cas Peterson n'est pas terminé à ce jour puisque le LA Innocent Project est en train de constituer un dossier pour demander un nouveau procès j'ai pu lire d'ailleurs quelques pages de sites internet qui préparent la défense de Scott en se basant par exemple sur le niveau des marées pour prouver que le corps de Lacey n'a pas pu s'échouer ici à cause de la tempête d'avril 2003 mais que son corps y a été déposé par quelqu'un qui voulait qu'on la retrouve la même hypothèse est émise concernant Connor qui est retrouvée un jour avant Lacey alors est-ce que le LA Innocent Project fait fausse route un nouveau procès aura-t-il lieu dans les prochaines années le temps nous le dira en attendant Scott reste le coupable dans cette affaire si vous avez regardé cette affaire ce que vous mettez innocent ou coupable en commentaire en fonction de ce que vous pensez et peut-être que je reviendrai dans les commentaires de cette HVF dans 10 ans si Scott a eu droit d'ici là à un nouveau procès pour voir qui a vu juste dans vos commentaires bref c'est My Skies j'espère que malgré l'horreur des faits cette HVF vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne on se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et puis bye